Son imagination n'a pas de limite. Et Philippe Caterine le prouve une nouvelle fois avec ce projet coloré qui va secouer les rues de Paris. Philippe Caterine est un homme plein de talent, et d'imagination. Acteur, chanteur, il est aussi artiste. L'inventeur du mignonisme, un mouvement en quête de l'adorable dans le quotidien, il va s'emparer des rues de Paris avec des œuvres qui risquent de ne pas passer inaperçues. En effet, comme le rapporte le parisien, on va pouvoir découvrir de gigantesques personnages roses en résine, qui mesurent de 2,80 à 4,50 mètres pour un poids oscillant entre 60 et 80 kg. Les mascottes de ce courant artistique ludique, présenté pour la première fois début 2022 au Bon Marché, à Paris. Dans divers lieux du 17e arrondissement de Paris et à Clichy-la-Garenne, 92, le compagnon de Julie Depardieu a installé ses œuvres, tantôt accrochées au périphérique, sur le kiosque à musique de la Place des Martyrs ou encore devant le Palais de Justice de la Porte de Clichy et le siège de L'Oréal. Ce vendredi 23 juin, vous pourrez ainsi arpenter quelques rues de Paris, pour tomber sur neuf drôles de personnages rose bubblegum, qui ne manquent pas de forme. Ils affichent ainsi ventre bien rond et postérieur bien fourni. Ce projet ils l'appellent son invasion périphérique. Eric Lévy, fondateur de l'agence Rantingard, spécialisé dans la location d'expositions et l'organisation d'événements d'art contemporain, est très enthousiaste. L'idée étant de valoriser le Grand Paris. Ses fils Billy et Alfred, éternel soutient Philippe Catherine n'a rien à vendre et ne souhaite pas rentrer sur le marché de l'art. Au total, près de 80 œuvres seront exposées au pavillon Vendôme, du 28 juin au 23 septembre. Et il pourra certainement recevoir le soutien de sa compagne, et de ses fils. Ce 21 juin, la fille de Gérard Depardieu était présente pour saluer l'œuvre d'Arielle Dombal, pour son adaptation historique du chef d'œuvre de Balzac Les Secrets de la Princesse de Cadignan, dans laquelle on la retrouve elle aussi au casting. Elle y était accompagnée de Billy, 12 ans. Ils sont aussi les parents d'Alfred. Et les deux garçonnets ont déjà dû admirer les personnages roses de leur père, eux qui étaient venus à l'avant-première d'Astérix et Obélix, l'empire du milieu dans lequel le chanteur interprète Assurance Tourix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada